Musique Le dernier épisode de Personne n'y avait pensé de la semaine Avant un bon week-end pour se reposer, pour prendre soin des autres et de nous-mêmes Bonjour tout le monde à la maison, bonjour le public Bonjour, 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 vous allez faire quoi ce week-end ? Oh bah dis donc, il n'y en a pas un qui répond Mais vous êtes au courant que le week-end c'est demain quand même ? Ah il y en a qui disent on va regarder le grand slam Et comme par hasard, comme quoi depuis l'école ça change pas C'est ceux qui sont au premier rang qu'on dit ça La colonne des points est ici, elle est à 100 points, il faut la faire descendre à 0 Vous connaissez le principe, voici les 3 duos de candidats avec nous aujourd'hui Deux copains de jeux télé, ah bah justement, ils se sont rencontrés sur slam, figurez-vous Elle est à la retraite dans le Morbihan, lui est médecin du travail dans les Yvelines Voici Claudine, bonjour Claudine Bonjour Cyril Comment ça va ? Ça va très bien Ravie de vous revoir, et Jérôme derrière, ça va Jérôme ? Ça va et toi ? J'ai un bisou à vous faire de la part de Claire Ah Claire, qui est du français de candidat de l'oslam ? Non mais c'est une personne qui suit l'oslam Alors on embrasse, qui est une copine à vous Alors bonjour Claire, allez-y Merci Deux mariés et jeunes parents, elle travaille dans le prêt-à-porter Lui est conducteur routier, ils viennent de Côte d'Or Tous les deux, voici Émilie et Marc, bonjour Émilie Ravie de vous rencontrer, allez-y, bonjour Marc En place, et enfin nos championnes, son collègue infirmière dans l'Est Elles sont fans de séries télé, de musique celtique aussi Voici Myriam et Marjorie Bonjour Myriam Comment ça va ? Très bien Ça va pas mal, Marjorie, bonjour Oh, tout en paillettes, tout brillante Bonjour Marjorie C'est après les fêtes Ah bah c'est ça, voilà Et bonne année à tout le monde, d'ailleurs on peut encore se le souhaiter On se rende en janvier Les championnes, elles n'ont que 100 euros dans la cagnotte Malheureusement, elles n'ont pas été plus fortes que les français hier Ce sera pour aujourd'hui Voici la première manche, c'est l'aller Retour On va faire connaissance pour commencer Avec Marc et Émilie qui sont nos mariés, nos amoureux de Côte d'Or Il paraît que vous faites de la brocante, Émilie Oui Vous chinez On aime beaucoup chiner Qu'est-ce que vous avez acheté alors, déjà ? Un peu tout, mobilier, déco, tissu, tout On me dit, elle cherche à dénicher la trouvaille Ça serait quoi la trouvaille ? Ce que vous cherchez encore dans les brocantes et que vous n'avez jamais trouvé ? Pas quelque chose spécialement, mais la pièce rare, celle qui fera chavirer nos têtes Un petit renoir par exemple Un petit renoir Ça se trouve très facilement en brocante Et en plus pas cher en général Méfiez-vous, parfois ça bave un peu Attention, bonne chance à vous les amoureux Bonne chance à Jérôme et à Claudine De l'autre côté, Jérôme qui vient des Yvelines, médecin du travail Apte, pas apte, apte, pas apte Et puis tout le reste aussi C'est le bien-être Le bien-être au travail Le bien-être des gens au travail Et Claudine qui est retraitée, qui était dans les assurances, c'est ça ? Dans les assurances, absolument Bonne chance à tous les amis, on met vos titres à zéro Voici le thème avec lequel on commence aujourd'hui C'est du vocabulaire Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui va répondre en premier Positionnez-vous maintenant On va jouer l'aller avec Myriam Ensuite ce sera Émilie On terminera avec Jérôme L'enjeu de la première manche, c'est le Joker Qui est là, qui est tout propre Et je peux vous dire qu'il sert En manche 2 Vocabulaire, avec quoi on joue ? Avec des noms, des noms communs précisément Qui commencent par fait En tout cas par F-A-I Tout est là Il faut me citer un nom commun du dictionnaire Qui commence par F-A-I A la maison, vous réfléchissez vous aussi Le public aussi dans votre tête Ici aussi On commence avec Myriam Je vais dire faisabilité Ça commence par F-A-I Faisabilité Allons-y Nom commun Oui Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, allez, allez Oh c'est pas mal Est-ce que ça fait 0 ? 9 personnes avaient cité la faisabilité 9 points pour vous Myriam C'est bien Émilie essayait de faire mieux Un faisan J'étais sûr qu'on allait avoir le faisan Un petit faisan Allons-y C'est un nom commun Combien de personnes avaient pensé au faisan ? Parce que c'est mieux que faisabilité Ouf ! J'ai bien au-dessus là 42 points C'est marrant que le faisan Il soit beaucoup plus évident Jérôme Je vais tenter la faillibilité Faillibilité quand c'est faillible Le fait d'être faillible C'est un nom commun ? J'espère Ah bon, vérifie Faillibilité Yes ! Oui, ça existe Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, 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 allez Encore, encore Allez, allez, allez La faillibilité Allez, allez, allez Allez, allez, allez Oui, oui, oui Est-ce que ça fait 0 ? Personne n'y avait pensé C'était la première réponse Bravo Jérôme Vous restez à 0 Et vous gagnez déjà 100 euros En une seule réponse Ah bah dis donc C'est le fait d'être faillible La faillibilité Moi, sincèrement J'ai jamais utilisé ce mot-là Vous non plus ? Bah non, mais Il est médecin du travail en fait Oui, alors la faillibilité De ce métier-là Voyez-vous 0 points donc C'est le meilleur score On change de joueur Voici le retour Vous m'avez donné Faillibilité Faisabilité Et vous m'avez donné Faisant Ça valait 0, 9 et 42 points On commence avec le plus petit score Claudine, essayez de faire aussi bien Que docteur Jérôme Un faire-part Ah, pas bête Vous avez dit Je vais partir sur un mot composé Faire-part Est-ce que c'est un nom commun ? Oui Ah bah on vérifie Bonne réponse Combien de personnes Y'avait pensé au faire-part ? Allez, 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 allez Encore Allez, 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 allez Ça descend Allez, 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 allez Ça descend encore Ils vont pas faire de 0 quand même Oui, oui, oui Une personne Y'avait pensé au faire-part Super score 1 point Ça veut dire que vous avez déjà Le Joker Les amis Bravo à vous Je vous l'apporterai tout à l'heure Marjorie Essayez de faire encore Une réponse à 0 Il y en a beaucoup Des noms communs Qui valent 0 Alors moi je vais proposer Faire-valoir Un faire-valoir Ah vous voyez Elle a lancé la mode Des mots composés Le faire-valoir Un nom commun Bonne réponse Combien de personnes Y'avait pensé ? Allez, 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 allez Allez, allez, allez Ça descend Ça descend encore Ça descend Deux personnes Plus de points Vous êtes à 11 points Marc et Émilie Avec 42 points Vous allez être dans le rouge Quoi qu'il arrive Mais on n'est pas à l'abri D'avoir une réponse à 0 Et de gagner 100 euros Allez Marc Une faillite Faillite Ça commence par FI On y va Faillite C'est un nom commun Et combien de points Pour la faillite ? Allez, allez, allez Ça descend Neuf petits points Plus 9 points Vous êtes à 51 Vous êtes dans le rouge Je le disais Donc le meilleur score C'est celui de Claudine et Jérôme Qui ont le joker Bravo Super Un tout petit point En ayant donné deux réponses Excellent candidat Les mots les plus cités On avait le faisant en tête Vous voyez J'étais sûr que c'était le faisant Qui a été le plus cité On avait le faitou aussi La marmite Et la faim Ça valait 13 points Alors regardez les autres réponses Qui valaient zéro Les autres noms communs Il y en avait beaucoup Il y avait faïencerie La fabrique d'objets en faience Il y avait fairway C'est la partie d'un parcours de golf Où l'herbe est entretenue Faisando C'est le jeûne faisant Il y a le fêto aussi C'est l'ornement en métal Ou en poterie Qui recouvre parfois un toit Et fêne F-A-I-N-E-E C'est la récolte des fênes Voilà tous ces mots Il y avait aussi fédivers Pour info Il y avait faisandier Faisandage Faïancier Non je t'ai plus la coupée pleine Non je t'ai plus Il y a un chèque de 10 000 euros Qui n'est pas faisandé du tout Qui est pour vous Rien que pour vous Maintenant peut-être tout de suite Si vous jouez avec nous Quelle reine est célèbre pour la longueur de son nez ? 1 Elisabeth 2 Ça lui fera plaisir Ou 2 Cléopâtre 1 pour Elisabeth 2 La reine Elisabeth Ou 2 pour Cléopâtre La reine célèbre pour la longueur de son nez 1 ou 2 par SMS au 71020 pour jouer avec nous Sinon ça se passe par téléphone Facile 3243 Vous tapez 1 Vous tapez 2 Et peut-être que le chèque de 10 000 euros Sera pour vous Bonne chance à tous Vous allez vous rattraper Marquez Emilie Pas de panique Vous allez jouer en dernier Et je crois en vous Voici la manche 2 C'est les associations Vous aussi vous allez essayer de trouver la bonne association C'est-à-dire celle qui a été la moins évidente Celle qui vaut le moins de points possible Ils ont été très bons C'est Jérôme et Claudine qui ont le joker Alors vous vous êtes rencontrée sur Slam Vous avez joué l'un contre l'autre Je ne me souviens plus Claudine Non j'ai commencé à jouer J'ai gagné une première partie un soir Je suis revenue le lendemain J'en ai gagné 2 J'ai rencontré Jérôme à la cantine Qui m'a dit il faut que tu gagnes Il s'en passe des trucs à la cantine de Slam Je peux vous dire Parce que je suis candidat réserviste Si tu gagnes 5 parties Je participe Donc j'ai dit je vais m'appliquer Et donc vous avez gagné les 5 parties J'ai gagné 5 parties Si bien que Jérôme a pris la suite Et il a gagné 5 parties aussi Et vous vous êtes dit On va être méga complémentaire On va jouer à personne N'y avait pensé Très bonne idée Bonne chance à vous En tout cas vous jouez le joker Quand vous le souhaitez Nos championnes Elles vont jouer en 2ème position Myriam et Marjorie On commence avec Des peepers Des personnalités Est-ce qu'on joue le joker ou pas ? Non pas trop Allez Dès le début Pas de personnalité Je le récupère Les points ne vont pas compter Nous allons jouer avec des célébrités Qui ont toutes le même prénom Elles s'appellent Claude Les Claude célèbres Je vous demande de reconnaître C'est Claude S'il vous plaît A partir des photos que voici Allons-y Voici Claude A Il va falloir me donner Le moins reconnu par les français Voici Claude B Voici Claude C Voici Claude D Et voici le Claude E Et Claude Dean va nous dire Claude Le A Claude Sérillon Qui a présenté le JT de 20h Pendant longtemps Claude Sérillon Allons-y C'est bien lui Combien de personnes Y avait pensé A Claude Sérillon Allez Allez Descends 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 43 Pas mal 43 Vous ne les marquez pas Vous restez à 0 Grâce au Joker Myriam et Marjorie On va du côté de quel Claude ? On va aller sur Le Claude de la photo C Claude Makelele Le footballeur ? Ouais Vous êtes sûr de vous ? Oui Claude Makelele Regardez C'est lui Bien joué Qui a été joueur au PSG A Chelsea Au Real Madrid En équipe de France aussi 32 personnes La Verco 32 points Pour vous C'est pas énorme 32 c'est bien On termine avec Marc et Edith Il faut me donner un Claude Qui n'est pas évident Quel est le moins évident A votre avis ? C'est la E Mais j'aurais dit Géant Claude Géant Ouais Claude Géant qui a été ? Ministre Ministre de l'intérieur Sous Nicolas Sarkozy Claude Géant Bonne réponse Combien de personnes Y'avait pensé ? Allez 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 47 points Pour l'instant C'est vous qui avez Le plus gros score Mais ça se joue pas A grand chose Avec les voisines Qui sont à 32 Alors Claude Géant Ok Le Claude D Claude François On a un peu Très François Ou pas ? Et ça revient C'est le Deux Qu'est-ce Ça se revient Comme une chanson Populaire Il a manqué Le Claude B Claude Rasseur Bien sûr Et ça valait 70 points Voilà donc Pour les Claude Le plus petit score Grâce au Joker C'est Jérôme Et Claudine Voici le deuxième thème On joue avec De la géo Cette fois-ci Plus de Joker Tous les points comptent Pour tout le monde Musique Nous allons faire Le tour du monde A la rencontre Regardez Des habitants Des pays du monde Des habitants Et surtout De leur nom Il va falloir Me donner le nom D'un habitant Des pays que Voici Allons-y Comment s'appellent Les habitants Du Luxembourg D'Andorre Des Fidji De Chypre Et du Ghana On commence avec Jérôme et Claudine On va tenter Les Chypre Ce serait Les Chypriotes Les Chypriotes Les habitants De Chypre On y va Bonne réponse Combien de personnes Y avait pensé Aux Chypriotes Descends 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 Est-ce qu'on va Du côté Du Luxembourg De Andorre Des Fidji Ou du Ghana On va descendre Au Ghana On va dire Ghanéen Ce serait Les Ghanéens Les habitants Du Ghana Dérifions Oui Combien de personnes Le savaient Allez Allez Ghanéen 57 personnes Y avait pensé Vous êtes à 89 Marc et Emilie Pour terminer On prend les Fidji Allez Les Fidji Ce serait Les Fidjiens Ça vous paraît Pas un peu simple Est-ce que Les habitants Des Fidji Sont les Fidjiens Ah bah oui Combien de personnes Le savaient Allez 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 Ah c'est beaucoup Aussi Malheureusement 59 points Vous êtes à 106 106 pour Marc et Emilie C'est vous qui êtes en danger Pour l'instant Il reste une question Pour vous rattraper Les habitants du Luxembourg C'était les plus simples C'était les Luxembourgeois Oui Et La réponse la moins évidente C'était les habitants De la principauté d'Andorre Personne ne l'avait Ou vous aviez des doutes Les Andorrans Ah bah Claudine Il fallait prendre ça C'est les Andorrans Effectivement Andorrans et Andorran 24 personnes y avaient pensé C'était la réponse La moins évidente Vous allez vous rattraper Marc et Emilie On vous encourage On joue avec de la musique Pour terminer Musique Et on découvre la question Les paroles Des chansons de Guy Béard Il va falloir trouver Le mot qui manque Aux paroles des chansons De Guy Béard Que voici Regardez Extrait 1 Ma petite est comme l'eau Elle est comme l'eau Stop Extrait 2 Si tu reviens jamais danser Stop Extrait 3 Je voudrais changer Les couleurs Stop Extrait 4 Il n'y a plus d'après A Saint-Germain Stop Et enfin L'extrait 5 Le premier qui dit La vérité Il doit être Stop On dit rien C'est compliqué de pas chanter Quand on entend Ces extraits On va commencer Avec le plus petit score Jérôme et Claudine Vous pouvez vous concerter Si tu reviens jamais danser Chez Temporel Chez Temporel Oui Écoutez Si tu reviens jamais danser Chez Temporel Bien joué Claudine La colonne est verte Combien de personnes Y'avaient pensé ? Pense à ceux Allez 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 Ah bah ça descend pas mal 26 points Vous êtes à 94 C'est la chanson Ball chez Temporel Sortie en 1958 On passe à côté Myriam et Marjorie Le premier qui dit La vérité Il doit être Exécuté Vous êtes sûre de vous ? Oui Exécuté ? Vérifions Bonne réponse Chanson de 68 Combien de personnes Le savait ? C'est la chanson La vérité Allez 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 37 personnes Y'avait pensé Vous passez à 126 Tout est jouable encore Pour Marc et Émilie Écoutez Le premier qui dit La vérité Il doit être exécuté Marc et Émilie A vous de jouer Pour vous qualifier Pour le duel Il faut descendre Sous la ligne de qualification Qui est là Elle est à 20 points Avec qui jouons ? On va dire Parce que c'est pas du tout De notre époque Ma petite est comme l'eau Elle est comme l'eau claire Comme l'eau vive Comme l'eau claire Et en plus vous avez dit claire Donc on peut pas accepter L'autre réponse de Marc Bon bah je crois Qu'on va couler Les amis L'eau claire Je vais avoir une scène De ménage sur les bras Je le sens En fait vous vouliez dire L'eau vive c'est ça ? Malheureusement Vous êtes à 206 points Vous êtes dans le rouge C'est Marc et Émilie Qui vont nous quitter La petite est comme l'eau Vous êtes ? Ma petite est comme l'eau Elle est comme l'eau vive 58 points ça valait L'eau vive Chanson de 1958 C'était la bande originale Du film L'eau vive C'est la chanson Que mon papa Il me chantait Quand j'étais petit Je voudrais changer les couleurs Du temps Du temps Jérôme et Claudine L'avaient Ça valait 34 points Une chanson de 1973 Et il n'y a plus d'après A Saint-Germain des... Allez on l'écoute 73 points Chanson qui a été interprétée par Guy Béard Et par Juliette Gréco Également On applaudit notre couple qui nous quitte Marc et Émilie L'eau claire Qui on embrasse avant de partir Émilie ? Alors je vais embrasser mes deux filles Mao et Léonie Et Marc ? Moi je vais embrasser aussi les deux miennes Léa et Faustine Ainsi que mes collègues de travail Et bien bonne brocante peut-être ce week-end Émilie vous qui passez vos dimanches en brocante A bientôt bon retour les amoureux A quel mot correspond le V du sigle OVNI ? Si vous avez la réponse Vous allez peut-être gagner 10 000 euros Regardez Est-ce que le V de OVNI c'est volant ? Réponse 1 Ou vampire ? Réponse 2 Un ou deux par SMS au 7-10-20 32-43 par téléphone Il faut jouer tout de suite pour décrocher peut-être votre chèque De 10 000 euros grâce aux OVNI Les championnes sont là Myriam et Marjorie De l'autre côté Jérôme et Claudine Ça vous inspire de jouer en jaune ? Peu importe Pas plus que ça ? Pas plus que ça Alors voici le duel Place au duel donc et à la double colonne Juste avant Si vous voulez assister à l'émission Si vous voulez encourager les candidats Ça se passe ici et vous serez dans le public Vous aussi Pour vibrer au son de la colonne qui descend En espérant qu'elle descende le plus bas possible On va commencer par faire la cuisine Les ustensiles de cuisine Je vous demande de retrouver dans cette liste L'ustensile de cuisine qui a été le moins cité par les français Attention au piège La russe La mandoline La maryse La grelinette La lèche-frite Les bleus Allez-y La maryse La maryse C'est validé Myriam et Marjorie On va jouer la maryse La maryse c'est quoi ? C'est une pelle qui est souple Qui permet de bien ramasser les blancs d'oeufs dans le fond d'un plat Ça serait une maryse Oui Qu'avons-nous la maryse ? Une colonne bleue Oui 595 francs Allons-y Même fois Allez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les Allez-les-les-les-les-les-les-les-les-les 45 Alors on est highly C'est beaucoup Ouais C'est beaucoup Ça laisse beaucoup de place pour la réponse des jeunes qui nous ont dit La mandoline Qu'est-ce que la mandoline ? Alors attention aux doigts avec la mandoline C'est pour couper en tranches C'est un ustensile pour émincer les légumes Et on a vite fait de se faire partir un petit bout de doigt Et je peux vous dire Si moi je connais la mandoline À mon avis, on n'est pas le seul. Combien de personnes y avaient pensé ? 85 à 45, plus petit score pour les Bleus. Bravo Jérôme et bravo Claudine. La mandoline, c'est super connu quand même. J'ai l'impression, Myriam et Marjorie. Est-ce que la lèche-frite est un ustensile de cuisine ? C'est quoi Claudine ? C'est un plat qu'on met au four. Vous connaissiez ? Oui. Ça valait mieux que ce que vous aviez pris. Ça valait mieux que la maryse. Ça valait 31 points. C'est la plaque du four qui recueille la graisse fondue et le jus d'une viande qui rôtit. Quel était l'intrus entre la russe et la grelinette ? La grelinette. C'est la grelinette. Vous savez ce que c'est ? C'est un outil de jardin. Exactement, et pas de cuisine. Et la russe, là-haut, c'est ? Je ne sais pas. C'est ce qu'on appelle une casserole russe, ou plus simplement la russe. C'est une casserole en cuivre. Ça valait 8 points. Il faut vous rattraper maintenant, Myriam et Marjorie. Absolument. Écoutez. Si on joue avec Jean-Jacques Goldman, est-ce que ça vous dit ? Oui, ça dit à tout le monde. Voilà un thème qui va vous faire plaisir. Nous jouons avec l'abbé Pierre. Eh bien, ça nous dit aussi. Tout le jeu te donne, puisqu'il a passé sa vie à donner. Oh, maman, maman. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'information correcte sur l'abbé Pierre, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Son vrai nom est Henri Grouès. Il s'est engagé dans la résistance. Il a été candidat au jeu La Tête et les Jambes. Il a fondé le mouvement Emmaüs. Il a été élu député. On commence avec les jaunes. On va dire son vrai nom est Henri Grouès. C'est la réponse des jaunes. Les bleus. Il a été candidat au jeu La Tête et les Jambes. Exactement. OK. Est-ce qu'il s'appelait Henri Grouès, l'abbé Pierre ? Vérifions au colonne jaune. Oui, il a pris le nom de l'abbé Pierre durant la Seconde Guerre mondiale. Combien de personnes y avait pensé ? Encore ? Oui. 32 personnes. Il aurait été candidat à La Tête et les Jambes, peut-être pour Emmaüs, peut-être pour, je ne sais pas, faire gagner de l'argent à l'association. A-t-il été candidat à La Tête et les Jambes ? Réponse des bleus. Aïe, c'était l'intrus. Pas du tout. En revanche, il a gagné l'équivalent de 12 000 euros au jeu qui tout double sur Radio Luxembourg en 1952. C'est peut-être ça qui vous a fait... Et cet argent a servi à soutenir son action. Le plus petit score, il est pour les jaunes. Un duel partout, les championnes reviennent dans la course. Il s'est engagé dans la résistance, c'est vrai. Il a participé à la création du maquis du Vercors, l'abbé Pierre, en 1943. Il a fondé Emmaüs, bien sûr, 88 personnes le savaient. Et il a été élu député, 18 personnes le savaient, député de la Meurthe-et-Moselle entre 45 et 51. Voici une question décisive. Qui va aller en finale ? Les bleus ou les jaunes ? On joue avec des oeuvres littéraires russes. Nous partons en Russie. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'oeuvre écrite par un auteur russe qui a été la moins citée par les Français. On y va. Guerre et paix. Le joueur d'échecs. Taras Bulba. L'idiot. Un mois à la campagne. Les bleus. Allez, on y va. Allez, vas-y. Bon, allez, on va tenter un mois à la campagne. La réponse des jaunes. Eh ben, on va faire l'idiot. Pas mal. Un mois à la campagne, ça raconterait quoi ? Un mois à la campagne. Bien joué. Merci, Jérôme. Il est apte, le médecin du travail. Regardez. Est-ce un roman russe ? Oui, c'est une pièce, exactement. D'Ivan Turgenev. Combien de personnes le savaient ? Allez, allez, allez. C'est l'histoire d'une femme mariée qui rêve d'une grande passion amoureuse. Descends, 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 descends. Ça descend. Ça descend encore. Personne n'y avait pensé. Deuxième réponse. À 100 euros, vous gagnez donc 200 euros. Bravo, Jérôme et Claudine, en une seule émission. Excellente réponse. Alors là, les championnes, l'idiot, est-ce une bonne réponse ? On vérifie avec la colonne jaune. Oui, c'est l'histoire du prince Michkine. Un homme dont la bonté fait ressurgir le meilleur des autres. Verdict. Combien de personnes le savaient ? C'est un roman de Dostoyevski. Ah bah, c'était quasi rien. Regardez. 22 à 0. Plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel et finale pour Jérôme et Claudine. Bravo. Guerre épais, c'est un roman de Tolstoy. 47 personnes y avaient pensé. Taras Boullebasse et de Nicolas Gogol. 29 personnes y avaient pensé. Et l'intrus, c'était le joueur d'échec. C'est une nouvelle de Stéphane Zweig, qui est un écrivain autrichien et non pas russe. Il fallait éviter cette réponse. On applaudit nos championnes, qu'on perd du coup. Myriam et Marjorie, qui repartent avec 100 euros dans la cagnotte. Marjorie, on fait un gros bisou à qui avant de partir ? Alors, on va faire un gros bisou à mes enfants. Et oui, Justine, à mon chéri, Mickaël, qui a eu la gentillesse de nous accompagner. Il était là, Mickaël, c'est vrai. Depuis votre première participation. Merci, Mickaël, d'avoir joué, vous aussi, avec nous. Et Myriam ? Moi, j'embrasse mon mari, Célestin, mes enfants, Timio et Eva Malo. Et puis, je pense qu'on embrasse nos collègues aussi. Ah bah voilà, vous êtes dans un hôpital, une clinique, c'est ça ? Dans un centre de consultation. Très bien. Je vous fais des gros bisous. Merci, les championnes. C'était très sympa de jouer avec vous. A bientôt. Cadeau. mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assortie. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Claudine, Jérôme, et vous pour la finale, ils ont déjà 200 euros. Avec deux super réponses, il faut m'en donner une troisième en finale pour gagner les 2000 euros. A tout de suite. 200 euros déjà dans la cagnotte de Claudine et Jérôme qui m'ont donné deux réponses à zéro point. Vous avez bien compris le principe de l'émission. Ça me fait plaisir. Et dire qu'ils se sont donné rendez-vous, enfin rencontrés en tout cas sur Slam. Voilà, moi je trouve ça très chouette qu'il y ait des gens qui viennent à mon émission, qui deviennent amis et qui reviennent dans l'autre émission. Ça c'est trop chouette. 2000 euros à gagner. Bonne chance à tous les deux. Voici votre finale. Je suis à deux doigts de les avoir sur la carte au trésor bientôt tous les deux, vous allez voir. Claudine, elle est déjà en rouge en plus. Il manque que l'hélicoptère. Le choix entre deux univers, deux domaines totalement opposés. Les Français dans l'espace. Ou les films avec Alain Delon, dont le titre commence par Le. A vous de choisir. On essaye Les Français dans l'espace plutôt. On va essayer Les Français dans l'espace. On oublie Alain Delon. Il va donc falloir me citer trois astronautes français qui sont allés dans l'espace. Il faut qu'à l'issue des 60 secondes, vous me donniez vos trois réponses et surtout qu'il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. On part dans l'espace. Bonne chance. 60 secondes. Il y a Énuré. Oui, il y a Pesquet, mais il est trop récent encore. Il y a Claudie, Énuré, Pesquet, c'est trop récent, surtout pas y pensé. Il y en a un qui s'appelle... Lervois. Il y en a un qui s'appelle Ehard ou quelque chose comme ça. Il y a Paul Ehard. Il y a Favier. Favier. Qui c'est qu'il y a encore il y a... Attends. Retenez tout ce que vous avez dit déjà. Oui, oui. Déjà, on va mettre Favier. Ehard. Favier. Et puis quoi, Claudie, Énuré ? Oh non, mais c'est trop connu. Ehard, Favier. Trois astronautes qui sont allés dans l'espace. On s'arrête là-dessus ? Il y a eu Baudry aussi. Oui, mais Baudry, j'ai connu. Les gens connaissent trop. Je ressens le temps. On peut s'arrêter là. On s'arrête, on s'est là. On est... Donc, Favier. Favier. Quel est le prénom ? Jean-Jacques. Jean-Jacques Favier. Ensuite, Léopole. Clairvoix. Oui, et Léopole Ehard. Léopole Ehard. Et Clairvoix, vous avez le prénom ou pas ? François. François Clairvoix ? Je ne me souviens pas. Ok. Écoutez, on affiche vos réponses. On va commencer avec Clairvoix. Vous m'avez dit François Clairvoix. En fait, il s'appelle Jean-François. Jean-François. Les noms de famille suffisaient. À bord, des navettes Atlantis et Discovery. Il a passé 28 jours dans l'espace. Je vais vous dire un truc. Il n'y a que 10 Français qui sont allés dans l'espace. Donc, il n'y avait que 10 réponses possibles. Donc, à mon avis, des réponses qui valent zéro, il n'y en a pas des masses. Jean-François Clairvoix. Il est allé dans l'espace. Première chance de gagner. Allez, allez, allez. Oui, ça, on le savait. Il faut que personne n'y ait pensé. Allez, descend, 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 descend. Allez, encore, allez, descend, 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 descend. Jean-François Clairvoix. Combien de personnes y avaient pensé ? Descend, descend, descend. Une personne seulement y avait pensé. Oh non ! Mais qui es-tu, toi ? En fait, c'est Thomas Pesquet qui est là, vous voyez ? Non, on rigole. Heureusement, d'ailleurs, vous ne m'avez pas dit Thomas Pesquet parce qu'il valait 34 points. Et vous avez cité Claudie Aigneret aussi pendant les 60 secondes. 15 personnes avaient cité Claudie Aigneret. Léopold Hayard. Vous êtes sûr qu'il est allé dans l'espace ? Ah oui. Hayard, deuxième chance de gagner. 2000 euros en jeu. Allez, allez, allez. Allez, ça va être bon. Ça va être bon. Il a passé 68 jours au total dans l'espace. Allez. Lors de deux missions. Combien de personnes y avaient pensé ? Allez, 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 allez. Descendez, 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 descendez. Allez, allez, allez. Allez, encore, 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 encore. Ça va être bon. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ça descend. Il faut que ça passe 0 pour gagner. Oh non ! Encore ! Encore ! J'ai super peur d'un truc. Je vous dis la vérité. J'ai super peur que dans le panel, dans les 100 Français, il y en ait un qui soit super fan, justement, de l'espace et tout ça. Ah oui. Et qui connaisse également Favier. Favier, son nom, c'est ? Je crois que c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques Favier. Exactement. 2 000 euros en jeu, on y va. Allez, c'est parti. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Bonne réponse. Il a passé 16 jours à bord de la navette Columbia en 1996. Ça va être le bon. Il faut que ça fasse 0 pour le vol. Allez, 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 on descend, on descend. Allez, on va au 0. Jean-Jacques Favier. On va au 0, on va au 0, on va au 0. On se rapproche du 0. Est-ce que personne n'y avait pensé ? Personne n'y avait pensé ? 1 000 euros de plus dans la cagnotte des champions Jérôme et Claudine. Bravo à vous. Excellent candidat. Il n'y avait que 10 réponses possibles. Et je vous le dis, parmi les 10, il n'y avait que 3 noms qui vous permettaient de gagner. Il y avait Jean-Jacques Favier. Il y avait Michel Tonini. Ça vous parle ou pas ? Voilà, il a passé 18 jours dans l'espace, à bord de Columbia aussi. Et Philippe Perrin, en 2002, il a passé 13 jours dans la navette américaine Endeavor. Et ben voilà, ces 3 noms, ces grands astronautes, vous aurez permis de gagner. Vous avez gagné les 2 000 euros, 2 200 euros dans la cagnotte de Claudine et Jérôme. Bravo. 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 Sous-titrage FR ?